Musique Jusqu'à présent, nous avons discuté de la nouvelle norme minimale 17, approche au niveau communautaire de protection de l'enfance, et nous avons réfléchi à la façon dont nous pouvons mieux nous engager auprès des communautés en tant qu'individus et organisations. Il est maintenant temps de nous poser la question suivante. Peut-on utiliser davantage des approches communautaires dans les contextes humanitaires? La réponse est oui, mais nous devons le faire avec soin. Le guide de réflexion pour le terrain, approche au niveau communautaire de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, est une nouvelle ressource qui a été développée pour partager les plus récents apprentissages concernant les approches au niveau communautaire. Il s'adresse à tous les acteurs soutenant la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, en particulier ceux qui travaillent directement avec les communautés. Il nous invite à réfléchir sur l'efficacité de la durabilité de notre niveau actuel d'engagement auprès des communautés et d'envisager des façons d'atteindre des niveaux plus élevés d'engagement communautaire et d'appropriation dans les contextes humanitaires. Le guide de réflexion pour le terrain a cinq parties. La partie 1, apprentissage et pratiques prometteuses pour les approches au niveau communautaire de la protection de l'enfance, décrit les plus récents apprentissages, recherches et données probantes sur l'engagement efficace auprès des communautés. La partie 2, comprendre votre approche actuelle de la protection de l'enfance au niveau communautaire, présente différents types d'engagement avec les communautés, ce qui nous aidera à réfléchir à l'efficacité et à la viabilité de notre niveau actuel d'engagement communautaire. La partie 3, considération clé, décrit les éléments essentiels à une protection de l'enfance efficace au niveau communautaire. La partie 4, note d'orientation, propose des moyens d'atteindre des niveaux plus élevés d'engagement et d'appropriation communautaire et propose des approches pour mesurer cette manière différente de travailler. Enfin, la partie 5, terminologie et ressources clés, fournit des explications supplémentaires et des liens vers des ressources externes. Retournons au camp des minas. Vous pourriez utiliser le guide de réflexion pour le terrain pour préparer votre travail auprès des membres de la communauté que vous avez rencontré lorsque vous vous informiez sur le contexte et les structures communautaires existantes. Utilisant les modèles et les études des cas fournis par ce guide comme exemple, vous discutez des principaux risques auxquels les enfants font face et de la façon de les aborder ensemble. Pendant que vous travaillez avec les membres de la communauté et les enfants, vous pouvez utiliser le guide de réflexion pour le terrain à toutes les étapes du programme pour vous aider à gérer de manière plus efficace et plus appropriée les risques encourus par les enfants. En utilisant ces méthodes, vous parvenez à créer un espace sûr où Nina trouve le courage de partager son idée. Elle vous dit à vous et aux autres membres de la communauté que la plupart des enfants jouent sur un terrain accidenté et se blessent souvent. Elle se demande si le groupe pourrait les aider à combler les dangereux trous dans le sol et à empêcher les voitures de rouler sur le terrain et d'abîmer l'air. Le groupe aime son idée et accepte de trouver une solution ensemble. Vous pourriez faciliter ce processus en posant des questions ouvertes. Par exemple, comment pouvons-nous réaliser ce que les enfants demandent? Qui sera responsable de quoi? Comment saurons-nous tout ce que nous avons réussi? En continuant d'explorer le guide de réflexion pour le terrain, son matériel de renforcement des capacités, ainsi que les autres ressources mentionnées dans cette série d'apprentissages en ligne, nous pouvons renforcer la façon dont nous travaillons aux côtés des communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada